Bonjour à tous, je m'appelle Naïma Etwara, on est venu passer le week-end au gîte de bouse et combien ça fait ? Au gîte de Rossier De Rossier ? Tu n'avais pas vu ? On a été dans un spectacle tout à l'heure. Oui, c'était à quel endroit ? C'est juste à côté d'un Saint-Mathieu-Trévier, juste à côté. Et en fait, c'était un jeune qui a grandi dans le quartier du Saint-Mathieu. Il est revenu voir ses copines, ses copains et sa mère. Il est sorti du quartier du Saint-Mathieu, il est parti dans son foyer. Et vu qu'il a grandi, qu'il a fait sa vie et tout, il est revenu les voir. Oh ! Oh, tu es encore là toi ? Ah mais tu es petit ou quoi ? Non, non, je ne sais pas. Mais toi, en fait, toi, tu as un grand parano. Je t'ai vu là tout à l'heure, tu es là, tu rases des murs. Qu'est-ce que tu as ? T'es un agent secrétaire ? Je ne sais pas, c'est à l'école de BIAG. Un jeune qui avait perdu son beau-père. Il a ramassé un couteau. Il veut te dire un cul. Il croyait qu'il allait lui couper la tête. Je peux filmer ? C'était très bien, parce que j'ai bien couru. Il y avait à manger, il y avait à boire. C'était comme si c'était de la réalité, alors que c'était un spectacle. Et la musique, elle était bien. Mais c'était très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Le quartier du Gard. J'y suis né d'une chanson qui a pris la mer et qui est arrivée au large en bas de chez lui le jour où son père est parti. Je suis né ici, entre la table de nuit et les rideaux de sa chambre. Derrière la maison, il y avait un premier. C'était l'Afrique. Il y avait des lions. On a joué à la guerre avec des tombes pas en cournure. Jeune. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette histoire ? Qu'est-ce qui m'a plu ? Un rencontre à l'histoire d'avant. qu'est-ce qui lui est arrivé plein de choses sa mère, son beau-père c'était une histoire touchante surtout à la fin quand il avait vu sa mère il revoit sa mère il revoit chez lui au quartier ses amis c'était émouvant, j'avais les larmes aux yeux même mes enfants c'est particulier c'est une histoire qui se raconte dans la rue on doit bouger, suivre l'histoire chaque moment de sa vie c'est un endroit dans le quartier donc c'est particulier comme spectacle, c'est pas un spectacle où on est assis derrière une scène, là la scène c'est tout le quartier, donc on doit bouger en même temps que l'histoire avance donc c'était particulier c'était... franchement j'ai cru que c'était la réalité j'ai cru que c'était vrai et quand on était arrivés qu'il y avait un monsieur qui était moi j'ai cru que c'était le concierge je me suis dit mais qu'est-ce qu'il a le concierge et après quand je me suis rendu compte qu'il était dans le jeu aussi parce qu'à différents moments en fait il y avait des personnages qui intervenaient mais on ne savait pas si c'était des spectateurs ou s'il faisait partie c'était des acteurs et le moment quand il était en bas de chez sa mère qu'il était en train de foyer la voiture du du concierge et quand le concierge était sorti quand il l'avait vue là c'était vraiment je me suis dit ça y est c'est son frère c'est son oncle il l'a pris dans les bras bon c'est émouvant c'est émouvant voilà très belle histoire très beau spectacle ouais à refaire merci à vous mon petit merci merci à toi merci à toi c'est moi le cop p'tal mou c'est moi le cop p'tal mou p'tal mou au p'tal monde Est-ce que c'est la première fois que tu viens ici ? Oui Et est-ce que tu es contente d'y aller ? Oui Pourquoi ? Parce que je ne suis jamais allée, j'ai envie de voir si c'est bien ou si c'est pas bien Tu te promènes une fois dans la nature ou jamais ? Euh... Euh... Non Non, c'est ça ? Quand on va dans la campagne, c'est bon ? Oui, 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 des fois, je me rappelle les plus D'accord Et toi, tu te concentres plutôt la vie ou la campagne ? La campagne Pourquoi ? Parce qu'il y a plus d'animaux et moi j'aime beaucoup les animaux Ok On va grimper comme t'es malade Bonjour Pixalo, t'as plein de visiteurs aujourd'hui T'as plein de visite aujourd'hui Attention Il y a... Oh ! C'est un escargot ? Oh, j'ai fait un escargot C'est pas un escargot, ça ? Ne cours pas ! Il faut le zoomer On vient avec nos portes Ah, je vais tomber, attends Il est où le zoom ? C'est là Il est où le... Il est où le... Tu te fais avoir là, non ? Pascal Ah, c'est dégoûtant ! Ah, c'est dégoûtant ! Il faut se l'enviter les mains Il est vivant ou pas ? Il y a mille pattes ici ! Il y a mille pattes ! T'es content ? T'as déjà été ici ? Non Tu vois, ça glisse Ça glisse Ça glisse Ouais, c'est bien Non, c'est juste là C'est tranquille Mais arrête Mais arrête Ça glisse Je vais la zoomer Mon papa, il n'aurait pas peur S'il avait une araignée Moi, c'est le copain de tous les animaux Je suis en train de prendre une vidéo Moi aussi Je prends une vidéo ! C'est bon Est-ce qu'il nous attend ? Ah oui, on dirait le chemin de la dame blanche Ouais, il y a beaucoup de brume Des brume Plus on dirait que la dame blanche qui habite Ah, je suis fatiguée T'es en train de filmer ? 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 Tien ! Ah ! C'est frère de la nature ! Pas pour lui, il n'y a aucune voiture Oui, je vais essayer. Je vais sentir. Tu vas être un petit peu prudent. Tu ne vas pas courir. Oui, mais attends après quand on dit ça. D'accord, on va des autres. On s'y prend. Ça va ? 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 Il est prêt à être pour ça ? Non, non, non. On essaie de rentrer tous dans le cadre. Il y a un. Il y a un ? Oui. On dirait le seul que c'est un homme qui est venu découper. Alors que c'est normal. C'est personne qui l'a fait. C'est beau. Oui. Attention. Tu vas descendre. Oh ! Oui, je t'étonge ! Ouais, je t'étonge ! Papi ? Oui! Sous-titrage Société Radio-Canada Après on est redescendu et après à côté de la maison il y a un petit jardin, du coup on est resté là-bas, on s'est amusé, on a pris notre goûter là-bas et on est rentré. Qu'est-ce que tu as pensé de cet après-midi ? C'était super, qu'il n'y a presque personne qui peut vivre, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir des transports et il y a peut-être des gens qui travaillent et qui n'ont pas le temps pour leurs enfants. Est-ce que tu voulais que ton père il vienne ? Ouais, comme ça on passe un bon moment et quand on repart à Montpellier, on revient avec plein de souvenirs. Je te filme ! J'aime trop cette caméra ! Pareil ! J'aime trop. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. J'aimerais qu'on revienne une fois ici. C'est très, très cool. Très, très, très bien. J'aime bien, on peut se promener. C'est cool, il y a beaucoup d'arbres. C'est bien. Ça va, c'est calme. C'est très bien. Juste, si on a des problèmes, c'est un peu compliqué. Si par exemple on veut faire des cours, c'est un peu loin, tout ça. Est-ce que tu préfères ici ou ta maison ? Moi je préfère ici parce que c'est calme, que là-bas t'entends des cris le soir, il y a des coups de feu, il y a des pistolets. C'est grand, on peut sortir, on peut s'amuser. C'est la campagne, c'est la verdure, c'est la nature. Alors que là-bas, chez moi, il n'y a pas beaucoup de verdure, ce n'est pas la nature. Dans le quartier, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont amusantes à faire. Il n'y a rien. Est-ce que tu préfères cette chambre ou la chambre de la tienne ? Je préfère la mienne. Parce que c'est fille, que là en haut c'est classique. Je n'aime pas les superposés, je préfère avoir un autre tout seul. C'est un peu de temps, c'est un peu de temps, c'est un peu de temps. Parce que c'est Franckается, c'est un peu de temps, c'est un peu de temps. Comme on a des coupes-là, on a des coupes-là. C'est une petite 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 petite. Elle décide de enfer , c'est un peu d' forum. Elle décide de fermer, pour se acheter des tarpes par la percepabilité. L'entend en compte des femmes sont quelques études sur la rencontre. On a créé cet intercollectif pour agir au de la femme d'aubelle. On s'est aperçus qu'avec ça qui marchait, c'était de s'unir et d'avoir des actions en train. J'ai fait des animations l'un d'art depuis plus d'un an. On a fait un parcours à l'éguale. Il y a des œuvres d'art qui ont été mises sur un parcours dans la nature par des artistes. J'ai fait tout ce qui est le volet animation. J'ai une œuvre là-haut aussi. Je fais découvrir le lancard et je vais vous expliquer. En plus, ils voyagent partout aussi. La Réalore La Réalore La Réalore C'est très frais. La Réalore C'est fou. C'est trop bien, je me sensi. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter si vous voulez ? Alors je m'appelle Céline Pialot, je viens du Montégoal où j'habite à l'année et je suis artiste plasticienne. Aujourd'hui vous êtes venue faire un petit atelier dans un gîte par des personnes, un groupe de personnes ? Vous venez de dire quelque chose sur ce que vous avez fait ? Alors on a commencé par faire une petite entrée en matière sur ce qu'est le lambda, avec un petit film, un petit diaporama. Et puis ensuite j'avais récolté quelques éléments naturels, des feuilles entre autres, et on est allé à l'extérieur pour s'adonner au lambda-art. Donc on a fait quelques garandes de feuilles, et ensuite chacun s'est laissé aller à son inspiration. Et donc on a fini par faire une belle oeuvre collective. J'ai l'impression que ça a bien pris, oui. Vous, ça vous a plu ? Ah oui, je l'ai adoré. C'est toujours très enrichissant, des deux côtés, je pense. On a pris des brandies, des choses de la nature, et nous avons des brandies, des feuilles, des... Nous avons des jours d'investissement d'herbe, ici. Et nous avons mis dans un art. Il y a de tout, on peut faire ce qu'on veut avec, et on peut inventer des choses, mais il faut de l'imagination pour faire du land d'art. Elle a frappé les maladies, ma langue. Je vais vous dire quelques mots sur le land d'art, pour ceux qui connaissent. Alors, donc, le land d'art, c'est une mouvance de l'art contemporain qui a apparu dans les années 60. Et c'est les artistes qui ont voulu sortir du cadre du musée, et qui ont commencé à faire de l'art dans la nature. Donc il y a eu plusieurs différentes mouvances. Et celle avec laquelle je travaille, c'est vraiment quelque chose de très naturaliste. C'est-à-dire, on va dans la nature, on prend ce qu'on trouve sur place, et on fait une oeuvre qui sera, en règle générale, éphémère. C'est quelque chose qui est vraiment accessible à tous, et qui permet aussi de comprendre un petit peu l'environnement dans lequel on vit, et d'ouvrir son regard, d'apprendre à regarder autrement que ce que nous avons. J'ai cherché du bois, j'ai pas encore fini. Si vous avez une oeuvre commune, avec beaucoup de finition, voyez-vous, des fleurs, des feuilles, très joli. Regardez, on a fait un cœur. Il nous a aidé à un décor, un décor de le cœur. Ils voulaient faire un truc, du coup, ils m'ont dit qu'il faut faire un cœur. Et bien, je les ai aidés. Et après, on a imaginé quelque chose pour que ça rende au final un beau truc. C'était Romessa en direct du Pic Saint-Loup. On a fait beaucoup de choses. Il y en a, ils ont fait des cœurs. Nous, on a fait une brebis et un puits. Ma brebis, elle est faite en pierre. Elle est sur le sol. Et sur ses yeux, il y a des crottes de moutons. Et tout le monde a fait une guirlande avec des feuilles mortes sur le thème de l'automne, parce que pendant l'automne, il y a beaucoup de feuilles qui tombent. Donc, on a fait de l'art avec. Les décors et l'arbre. Les décors et l'arbre. Les décors et l'arbre. Ça, c'est quoi ? Je lui dis que je t'offre beaucoup de fleurs. Et moi, je t'offre beaucoup de fleurs. Bonjour. Bonjour. Alors, tu as aimé cette journée ou pas ? Oui. Tu as fait quoi ? On a fait des cœurs. Et quoi d'autre ? On a mis les fleurs. Tu l'as aimé ce séjour ? Oui, très bien. Vous avez fait quoi ? Hier, on a visité, on est monté au Pic Saint-Loup. On a fait juste la moitié. Et aujourd'hui, on a fait du land d'arc. Et on a fait une petite promenade au village préhistorique. Ce n'est pas comme d'habitude, parce que d'habitude, le week-end, des fois, on reste à la maison. Et que ce week-end, on n'est pas resté à la maison. Et on a changé un peu d'air. C'était très bien, même ce week-end. Parce que ce n'est pas tout le temps qu'on fait des trucs comme ça. Peut-être, oui, on fait des sorties familiales et tout, mais ce n'est pas tout le temps dans des endroits comme ça. De quoi couper ? De nuit, tu as bien dormi ? Oui. Tu préfères ta chambre ou ce gîte ? Ce gîte. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que dans ma chambre, je suis coincée, il n'y a rien à faire, un 10e étage. Et ici, c'est un étage. La soirée s'est passée très bien, il y avait de l'ambiance, tout le monde rigolait, tout le monde était fier d'être ici. Et on a bien rigolé. Après, on est parti dormir. Et voilà. T'es partie avec qui ? Je suis partie avec ma mère, mon petit frère, ma petite soeur, tout le monde, quoi. J'ai oublié de dire les questions. Attends, on fait. Tu préfères ta chambre ou le gîte ? J'aime les deux, vraiment. Parce que ma chambre, elle est super belle. Il y a écrit mon prénom sur les côtés et tout. Et dans le gîte, il y a de les superposés, c'est super. J'ai vraiment envie de les mélanger, c'est de chambre. Est-ce que c'est bizarre d'être à la campagne ? Non, ce n'est pas du tout bizarre parce que c'est très calme. Alors que dans le quartier, il y a beaucoup de bruit et je n'ai jamais un petit moment de silence. Jamais. Pourquoi ? Parce que par exemple, l'année dernière, il y avait une fusillade, par exemple. Il y avait aussi une folle qui était morte. Il y avait plein de choses qui s'est passées et ça fait vraiment du bruit. Tu préfères vivre ici ou dans le quartier ? J'aime bien être ici aussi, il n'y a presque rien à faire, mais c'est bien, c'est calme. Tu préfères la nature ou chez toi ? Je préfère les deux parce que la nature, tu découvres de nouvelles choses. Et chez toi parce que c'est normal. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Oui, c'est qu'on s'est très bien amusé. Et je pense que tout le monde, peut-être dans leur tête, ils vont bien se rappeler, ils vont peut-être dire à leurs copains ou copines ce qui s'est passé pendant ce week-end. Ils vont bien se rappeler de là où on a dormi ce week-end. Est-ce que toi, tu vas aller dire à tes copines ? Oui, parce qu'avant, je leur avais dit que j'allais dormir dans un Jeep. Du coup, j'ai trop hâte de leur raconter tout ce que j'ai fait ce week-end. Wow ! Oui ! Toi, qu'est-ce que tu as pensé à l'état de ce week-end ? C'était bien, on nous a raconté déjà ce que tu ne connaissais pas. Morceau ? Et on n'a pas assez dit que c'est bon de moi. Parce qu'il n'a pas le... ça change un peu. Ouais. Et voilà. Qu'est-ce que tu as préféré dans le week-end ? L'ambiance, comme ça. L'ambiance un peu familiale, on va dire, même s'il y a des personnes que je ne connais pas. Et voilà. Ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. Oui, c'est à refaire, mais on s'organisait un peu mieux avant. Juste l'organisation d'avant. Et après, c'était top. C'était sympa. C'était court quand même. C'était cool. On s'est bien allé bien, on a bergolé. On a bien mangé. Ouais, le coin est super chouette. Ça donne envie de venir. Je vais monter le pic Saint-Bouin-Jour. Oui, un jour. Où il ne pleut pas. On reviendra, mais équipé. Ouais. Et voilà. Un peu court, ouais. Un ou deux jours de plus sur le toulon. Bon, super. Et toi ? On a changé un petit peu de l'arrivée. On a changé de l'arrivée. On a changé de l'arrivée. Ils ont appris à se connaître entre eux et nous, entre nous. Ils peuvent être dehors, on est tranquille, il ne peut rien en arriver. Ça, c'est autre chose. Et vous ? C'est important. C'était votre point. Et vous ? C'était la première fois. C'était le test aussi. C'était la première fois qu'on a organisé un événement comme celui-là. Et moi, j'ai trouvé ça chouette aussi. Mais je pense pour les mêmes raisons que vous avez citées. Pour pouvoir se rencontrer un peu d'une autre manière. Pas au centre social CAF. Échanger sur d'autres choses. Passer un temps comme ça un peu convivial. Dans un cadre vachement agréable. Et puis, voilà, moi, je n'avais jamais fait de l'embarthe. Le spectacle d'hier, j'ai adoré. Je me dis, c'est super chouette. C'est de pouvoir partager ces moments avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est top. En fait, en 24 ans, on a fait plein de choses. On n'a pas arrêté. Et aussi, on n'avait même pas sommeil. Hier soir, moi, il a dit. Non, on est resté jusqu'à ce qu'il n'y avait pas d'heure à discuter. Je ne sais même pas qui l'heure, on a dormi. Je trouve que c'est une autre manière aussi de se rencontrer. C'est-à-dire qu'on se croise dans des ateliers. Et puis, ce n'est pas facile de partager la nuit avec quelqu'un. Tu ne connais pas. C'est de là que tu rentres dans l'intime de la personne. C'est pas... Mais c'était chouette. Ouais, puis les enfants, les parents, ils se sont bien entendus. Ils se connaissent pas, les enfants. Ils ont ça. Pareil, ouais. C'est ton fils, c'est bon. Il y a mal de croiser. Ouais, ils se croisent même. Ouais, ils vont... Mon fils, je me disais, mon fils, il va être coincé. Mais quand il est arrivé, il y a eu vu tout à l'heure. Sur Paris, alors, vraiment ? Ouais. Je pense que c'est encore content d'être là aussi. Ouais, d'être aussi. Ça leur change. Ouais. Et on est contents. Et toi, Pascal ? C'est ce que j'ai dit. En organisation, l'avant, l'après, le pendant, le... Bah, l'organisation, nous, ça s'est fait... Nous, on avait le côté avec Ella, plutôt de réfléchir à ce qu'on allait faire pendant le week-end. Là, il ne faut rien organiser. Par contre. Je trouve que, aussi, de confier des responsabilités, vous occuper du repas, nous, on s'occupe de qu'est-ce qu'on va y faire. Et encore, je trouve que même le qu'est-ce qu'on va y faire, il pourrait être plus partagé aussi. C'est ce que tu disais. Et c'est ce que je disais, c'est le fait de se voir en dehors des ateliers. On n'a pas l'impression d'être au travail. Et on passe un bon moment ensemble. On est plus détendus, on va dire. Ouais, on est en week-end. J'allais dire en vacances. Ouais, t'as vu. Ouais, mais c'est vrai. C'est ça, hein. C'était en vacances. Mais après, vous avez appris à... Aussi, vous avez refilmé par moment. Vous avez fait faire des exercices. Les enfants, ils ont adoré filmer. Ils ont adoré faire du montage. Des photos aussi. On a pu aussi échanger. Il y a deux personnes qui sont venues échanger avec comment on fait de la participation des habitants. Ils avaient aimé les gens hier. Et moi, j'ai tout enregistré. Enfin, je n'ai pas filmé la rencontre. Mais par contre, j'ai pris des notes sur l'échange qu'il y a eu. Et par exemple, ça a permis, nous, de prévenir qu'on venait ici que vos films, par exemple, on pourrait diffuser au ciné-club de Saint-Martin-de-Monde. Et peut-être que ce sera l'occasion de revenir la journée. Si le ciné-club, c'est un simple histoire, on peut se faire l'ascenseur du Pic Saint-Loup en journée et le soir faire le débat sur le film de la Terre collectif. Pourquoi pas ? Dans ces rencontres-là, il y a deux choses. Il y a la première, le fait de se retrouver entre nous dans un autre cadre. Et voilà, c'est une autre relation qu'on a. Et l'autre, c'est d'arriver à faire de l'interrelationnel. Là, on a rencontré des gens, mais c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Parce que l'image de notre quartier, l'image de nous, bien souvent, elle est erronée. Donc, par les discussions, je suis sûre qu'ils ont appelé beaucoup de choses. Ils se sont dit, finalement, peut-être qu'elles ne sont pas aussi bêtes que ça. Il y en a qui font des études, même avec un soulard. Il y en a qui sont peut-être profs ou psychologues. Et puis, c'est vrai qu'on a discuté juste un petit peu. Qu'est-ce que se passe ? On apprend à les connaître et ils apprennent aussi à nous connaître. Que le problème, c'est qu'on ne sort pas de la paillade. Personne ne viendra. Personne ne défend l'image. Voilà, ça reste le ghetto. Ouais, voilà. Et sinon, après, du coup, là, maintenant, la question, c'était... Qu'est-ce qu'on fait sur la suite ? Est-ce que ça vous a donné des idées pour ce que vous avez envie de présenter autrement votre quartier ? Est-ce que vous avez envie de présenter à d'autres ? Par exemple, des gens d'ici qui ont une image des banlieues à travers leurs médias du journal de 20h. Est-ce que vous avez envie de leur dire que c'est pas vrai ou que c'est en partie vrai ou que c'est entièrement faux ? Est-ce que vous avez envie de faire ça ? Est-ce que vous avez envie plutôt de... Et de quelle manière ? Parce que là, vous avez vu qu'à travers le culturel, à travers des artistes, on peut raconter des histoires de vie. Voilà, du coup, c'était un peu la question. Est-ce qu'on fait une suite dans le quartier ? Ou est-ce qu'on refait plutôt un week-end comme ça ? Ouais, moi, comme ça, ça m'a plutôt donné en... Enfin, de revenir, oui. De revenir... Non, non, que des gens viennent dans le quartier. Enfin, de montrer... De montrer comment c'est en vrai. Enfin, du coup, si on arrive à faire notre film, de pouvoir le diffuser et tout, et d'en parler aussi, c'est important. Et ouais, de, je sais pas, faire un truc dans le quartier, moi, ça me... ça me goncherait bien. Donc, avec le théâtre qui était venu, le Théâtre Forum, ils racontent un peu toute leur histoire. Et puis après, du coup, ils essayent de faire votre portrait et de vous jouer. On pourrait leur proposer ça. Ça serait trop cool. Pourquoi pas ? Tu vois, de le faire de manière un peu détournée, au lieu de le faire, vous, vous commentez la réalité. Vous leur commentez la réalité. Mais les artistes, un ou deux, ou peut-être, puisqu'ils peuvent prendre plusieurs personnages, et ben, ils racontent un peu comment, vous, ce que vous leur avez dit, quoi, mais ils le retranscrivent pour d'autres. Ouais, c'est super. Vous êtes d'accord avec ça, Nadia, Naïma ? Mais si cette envie, elle est partagée, on peut aussi se dire qu'on se donne un petit temps, justement, de réflexion, qu'on se recontacte pour voir si vous avez eu des idées de comment on peut mettre ça en place, est-ce qu'il y a des, je sais pas, des idées qui vous viennent, quoi, sur le type de choses qui pourraient être proposées. C'était trop, trop bien. Et là, on a vu un monsieur qui dit des trucs, et là, on était parti sur le truc, on était parti sur la montagne, et là, et ben, et là, et là, et là, et là, on était parti à la montagne toute la journée, et là, on était parti. Ah ! Ah !